Pogba, Chouamény. Le Qatar prépare du lourd pour cet été. A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG aurait coché les noms des Auréliens Chouamény et de Paul Pogba. Le club parisien cherche à les réunir dans la capitale, mais la tâche ne s'annonce pas aisée. Marco Verratti, Jorginho Wijnaldum, Leandro Paredes, Ander Herrera, Danilo Pereira, Eric Junior Dina et Bimbe. Au milieu de terrain, Mauricio Pochettino ne manque pas de solution. Mais comme indiqué par le parisien, peu ont convaincu cette saison. Mis à part l'international italien, les dirigeants du PSG seraient déçus des prestations réalisées par les joueurs. Alors que le mercato estival approche, certains pourraient chercher une porte de sortie et laisser leur place dans le groupe parisien. David, qui devrait vite être comblé. Directeur sportif du PSG, Leonardo Seste déjà mis et travaille, contactant l'entourage de nombreux milieux de terrain. Les profils de Luca Pacta, elle, mais aussi de Sergei Milankovic, Savic, Lazio Rom, seraient surveillés par le Brésilien. Mais ce dernier pourrait donner une touche française à son recrutement. Le PSG ciblerait aussi deux internationaux tricolores, Paul Pogba et Aurélien Chouamani. Le club de la capitale aimerait les réunir sous le même maillot la saison prochaine et les associer à Marco Verratti dans l'entrejeu. Pas impossible, selon les informations du Parisien, qui a fait le point sur ces deux dossiers ce mercredi. Pogba veut venir au PSG. Encore annoncé dans le viseur du PSG, Paul Pogba est une cible de longue date. Déjà lors de l'été 2021, Leonardo avait pris contact avec son agent, Mino Rayola, pour évoquer un retour en France. Ce dossier avait pris fin après l'arrivée de Lionel Messi, mais le dirigeant brésilien serait revenu à la charge. Les discussions ont repris entre les différentes parties. Désireux de s'attacher les services du champion du monde. Leonardo se serait aussi rendu au Qatar, dernièrement, afin d'évoquer avec les responsables cette opération à en croire foutre mercato. Pour l'heure, rien n'est tacté. Le PSG voudrait prendre son temps et ne pas répéter les erreurs du passé en recrutant des joueurs hors de forme à l'instar de Sergio Ramos. Par ailleurs, les commissions réclamées par Mino Rayola pourraient refroidir les dirigeants parisiens. Interrogé récemment sur l'intérêt de la formation française, Paul Pogba avait entretenu le flou. Le fait qu'on parle de moi au PSG en France. Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C'est pas décidé, il n'y a rien. Rien de fait. Je veux juste bien revenir. Bien finir la saison, pour aussi préparer le Mondial, avait, il confié le 27 mars dernier. Mais en privé, le joueur ne cache pas son envie de quitter Manchester United à la fin de la saison et de rejoindre librement le PSG. Ayant grandi en région parisienne, le milieu de terrain ne resterait pas insensible à l'intérêt de Leonardo. Les prochaines semaines permettront d'y voir plus clair dans ce dossier. Chouameni reste la grande priorité. Même si la piste Paul Pogba est devenue sérieuse, elle n'est pas la priorité de Leonardo selon les informations du Parisien. Le PSG ciblerait Aurélien Chouameni, lié à l'Asmonaco jusqu'en 2024. Âgé de 22 ans, le joueur impressionne cette saison et pourrait poursuivre sa progression au sein d'un club plus UP. Valorisé 60M euros par ses responsables, le milieu de terrain formé au Girondins de Bordeaux ne manque pas de prétendants. Le Real Madrid aurait avancé ses pions dans ce dossier et semble avoir une longueur d'avance sur le PSG. En effet, Chouameni voudrait découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat. Un départ à Paris ne semble pas être une option privilégiée par le jeune talent. Toutefois, avant de penser à ces deux dossiers, le PSG va devoir dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale. Un défi pour Leonardo, confronter ces dernières années au refus de certains éléments indésirables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !